Je suis heureuse d'accueillir cette semaine et pour la reprise l'écrivain, grand prix de l'Académie française, François-Henri Désérable. Avec l'auteur de « Mon maître et mon vainqueur », un certain M. Piekielnik que je suis en train de lire et que je vous recommande, ou encore de la biographie romancée Variste, nous allons parler échec, évidemment, mais aussi rebond. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Hello François-Henri, ça va ? Bonjour Pauline. Tu vas me raconter aujourd'hui une succession de petits échecs qui commencent par ta tentative d'aller à Sciences Po. Est-ce que tu peux me raconter cette période-là ? Oui, bien sûr, parce que moi j'ai commencé, j'ai fait des études de droit pour une raison assez particulière, c'est qu'à l'âge de 18 ans, j'ai annoncé à mes parents que je voulais devenir joueur de hockey professionnel. J'ai joué beaucoup au hockey sur glace, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. D'ailleurs, mon apprentissage de l'échec, c'est les matchs du dimanche matin, quand j'avais 5, 6, 7, 8, 9 ans, que je perdais souvent. Et à chaque fois, c'était dramatique. Ah ouais, t'as trop de cœur à cet âge-là, t'as pas de nuance. Pour moi, le monde s'effondrait, le sol se dérobait sous mes pieds, je n'avais absolument aucune dignité dans la défaite, je pleurais toutes les larmes de mon petit corps et c'était terrible. Donc, chaque dimanche, ou un dimanche sur deux, on va dire, je faisais mon apprentissage de l'échec. Bon délire tes week-ends, du coup, bonne ambiance le lundi matin. Et puis, à 18 ans, j'annonce à mes parents que j'ai embrassé une carrière de joueur de hockey professionnel. Mon père, lui-même, avait été joueur de hockey, donc il en était très content de voir son fils suivre ses traces. Et ma mère, elle, m'a regardée avec consternation et m'a dit, écoute, mon fils, je ne t'ai pas élevé pour te voir pousser une rondelle en caoutchouc au bout d'un bout de bois sur une surface gelée. Bien sûr, tu peux continuer à faire du hockey, mais je veux absolument que tu fasses des études. Mais alors, c'est étonnant de la part d'une femme qui a littéralement épousé un joueur de hockey. Ouais, mais c'était pas sa passion. Et elle tenait vraiment à ce que ses enfants, elle-même, n'a pas pu faire d'études pour des circonstances diverses et variées, alors qu'elle aurait pu en faire. Et elle tenait absolument à ce qu'on en fasse, mes soeurs et moi. Et j'ai donc, parce que j'étais très docile, c'est un âge où on est assez docile. Toutes les personnes qui ont fait droit ont cette caractéristique-là, je vois ça. Exactement. Mais justement, alors j'hésitais, je ne savais pas dans quelle fac rentrer, j'ai regardé la fac qui était la plus proche de la patinoire. Il y avait deux fac proches de la patinoire, la fac de médecine et la fac de droit. Je ne savais pas du tout dans quelle fac rentrer, donc j'ai joué à pile ou face avec un palais de hockey. Oh putain ! Et c'est ressemblé sur le droit. Je suis entré en fac de droit et puis assez vite, assez rapidement, je me suis ennuyé sur les bancs de la fac de droit et c'est là que je me suis mis à écrire. Et j'ai écrit un gros roman qui m'a pris un peu plus de trois ans. Et ce roman, je l'ai envoyé comme ça à une vingtaine de maisons d'édition et j'en attendais vingt fois la gloire et vingt fois la fortune. Bien sûr. Et évidemment, j'ai reçu vingt lettres de refus et j'en ai conçu une certaine amertume à l'époque et surtout un certain désarroi. Désarroi, le mot est assez faible, un certain désespoir même je dirais parce que je venais de mettre le meilleur de moi-même dans un livre qui évidemment était imparfait. Aujourd'hui, je me félicite vraiment de ne pas être entré en littérature avec ce livre qui était, au regard de ce que je fais aujourd'hui, je pense complètement raté. Le jour où tu meurs, s'il vous plaît, ne déterrez pas ce roman. Ah non, non, non. D'ailleurs, il est introuvable. Les albums posent tout avec des mecs qui font « Ah, non ! » J'ai même pas gardé le manuscrit. Et puis peut-être qu'il se trouve au fin fond de mon ordinateur sous un autre nom caché. Et finalement, pendant un an, je me suis arrêté d'écrire. Et là, je me suis dit, je vais me reconcentrer un peu. Alors, je faisais du hockey, mais c'était mon métier. Mais je me suis dit, je vais me reconcentrer un peu sur les études et je vais essayer d'entrer à Sciences Po. Oh la vache ! Et je venais de faire trois années de droit et donc je voulais rentrer en quatrième année à Sciences Po. C'est un truc qui se fait, ça, régulièrement ? Oui, il y a un concours d'entrée en première année et puis il y a un concours d'entrée pour rentrer en quatrième. Ok, d'accord. Et donc, je passe le concours et il y avait trois épreuves. La première épreuve, c'était l'anglais. Ouais. Et l'anglais, je m'en suis plutôt bien tiré parce que moi-même, j'avais vécu aux Etats-Unis parce que j'avais joué hockey aux Etats-Unis. Dans le Minnesota. Dans le Minnesota, exactement. T'as pas joué qu'Ikipédia disait vrai, donc. Ouais, dans le Minnesota, à la frontière du Canada où les hivers, il fait moins 25. Vous mettez de l'eau dans votre jardin et ça fait une patinoire. Fantastique. Donc pour moi, c'était extraordinaire. Enfin, c'était le rêve absolu. J'ai passé une année extraordinaire là-bas. Et d'ailleurs, quand je suis allé dans le Minnesota, je fais une digression, mais j'y suis allé sans parler un mot d'anglais au point que quand je suis arrivé à l'aéroport de Chicago, parce que je faisais Paris, Chicago, Chicago, Minneapolis à l'âge de 15 ans. Et à Chicago, une hôtesse de l'air vient me voir et elle me dit « Minneapolis ? » en me disant « Vous allez à Minneapolis ? » Littéralement, le nom de la ville où tu allais. On n'est pas sur une phrase. Non, on n'est pas sur une phrase. Mais moi, je comprends « How many apples ? » Combien de pommes ? » Et je lui réponds « Thank you, I'm not hungry. » Donc elle m'a demandé « Est-ce que vous allez à Minneapolis ? » Enfin, pas une blague, une pub, une publicité allemande où tu vois un type qui va travailler dans une base navale et évidemment, il parle très bien, très mal anglais. Et là, il y a un sous-marin qui est en train de couler et qui dit « Mayday, Mayday, we are thinking, we are thinking. » Et l'autre, il prend son micro et il dit « Yes, this is the naval base. What are you thinking about ? » Ça te rassure. C'est une pub pour un institut pour apprendre l'anglais. Et donc moi, j'en étais là. Et finalement, je passe mon année dans le Minnesota, j'apprends l'anglais. Et du coup, quand j'ai passé ce fameux concours pour rentrer en quatrième année à Sciences Po, j'ai eu une bonne note en anglais parce que j'avais vécu aux Etats-Unis. Donc je n'avais pas vraiment de mérite. Et là, maintenant, tu pouvais épeler, voire écrire « Minneapolis » sans faire de faute. Voilà, avec les deux aînes. Et puis, il y avait une deuxième épreuve qui était du droit. Or, je venais de faire trois ans de droit. Donc là, c'est pareil, je m'en tire plutôt bien, mais encore une fois, sans aucune gloire. Et la troisième épreuve qui était l'épreuve de culture générale. Et l'épreuve de culture générale, alors je ne sais plus quel était le sujet, mais c'était une question qui nous était posée sur laquelle il fallait disserter. Et moi, je me suis dit, Sciences Po, on peut s'affranchir des canons traditionnels de la dissertation. On n'est pas obligé de faire un plan avec un 1, A, B, 2, A', B', etc. Et j'ai décidé d'écrire une parodie de rapport de jury. Parce que chaque année, le jury faisait un rapport sur les épreuves de l'année précédente. Et je me suis dit, je vais faire comme si j'étais le jury. Et je dis, voilà ce qu'il aurait fallu mettre, voilà ce qu'il ne fallait pas faire, etc. En plus, ça montre que tu as une compréhension de ce qu'on veut, ce qu'on recherche de toi. Donc, tu vas presque plus loin. Oui, tu vas voir à quel point j'ai fait fausse route. Moi, je t'aurais mis mention, moi. Et moi, j'étais très fier de mon truc. Alors là, vraiment, je me suis dit, je mérite au moins 18. Et vraiment, quand je suis ressorti de cette épreuve qui était la dernière, sachant que j'avais plutôt bien réussi l'anglais et le droit, je ne doutais pas que j'allais rentrer à Sciences Po. Tu avais du vent dans les cheveux, tu marches au ralenti. Exactement. Et alors, un mois ou un mois et demi plus tard, une fois que les copies ont été corrigées, je me connecte pour consulter les résultats. Et évidemment, la bouteille de champagne, déjà au frais, prête à être débouchée. Et je vois que j'ai eu une note éliminatoire en culture générale qui était de 0,5. J'ai eu 0,5 en culture générale à Sciences Po. Et ça a été très dur parce que c'était un des... Ouais, alors c'était évidemment pas le premier échec, mais c'était un des premiers échecs universitaires, un des premiers échecs à l'école, enfin échec important. Puis c'est humiliant parce que ce n'est pas un 9 sur 20, tu vois. Là, on t'a bien montré que vraiment... Cela dit, il y a plus de panache à échouer avec 0,5 qu'avec 9, je pense. Oui, c'est vrai qu'à 9, tu t'es dit putain... 9, c'est moyen, 0,5, c'est vraiment nul, quoi. C'est vraiment, on n'a pas du tout aimé ce que vous avez fait. C'est théâtral. Ouais, 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 il y a vraiment... Il y a quand même quelque chose de... Il y a du panache dans cet échec. Mais à l'époque, je ne le prenais pas du tout avec cette philosophie là. Ce sera le titre, d'ailleurs, de mon épisode. Il y a du panache dans l'échec. Non, non, je ne connaissais pas encore la phrase de Churchill qui disait que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et à ce moment-là, j'ai vraiment... Le préféré de lui, c'est quand vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. Ah ouais, c'est pas mal. Il est incroyable. Il est pas mal. C'était vraiment une sorte de stock de citations, de bonnes phrases, de bons mots. Ah bah, Evaneo ne serait rien sans lui. Non, non, c'est vraiment... Et à l'époque, non, vraiment, j'étais assez triste de tout ce qui m'arrivait. Comment tu l'as vécu sur le coup ? J'imagine que tu t'étais déjà projeté dans une vie universitaire qui allait se transformer, une nouvelle classe, un nouvel environnement. Sciences Po, c'est très flatteur aussi. Oui, et c'était... En plus, c'était... Moi, je passais le plus clair de mon temps à jouer hockey sur glace. Et j'adorais ça, c'était mon métier. J'étais joueur de hockey professionnel. Mais intellectuellement, j'y trouvais pas mon compte. Et je m'ennuyais un peu sur les bancs de la fac de droit. Et Sciences Po était pluridisciplinaire. Et donc, je me disais, ça y est, je vais pouvoir faire de l'histoire, je vais pouvoir faire de la géopolitique, je vais pouvoir faire du droit, je vais pouvoir embrasser un certain nombre de matières comme ça. et je sentais qu'il y aurait une véritable émulation intellectuelle. Un challenge. Voilà. Et finalement, bon, je ne rentre pas dans cette école. Et donc, je signe un contrat pour jouer hockey à Lyon et je me retrouve à Lyon et je rentre au master de droit. Et comme je rentre au master de droit avec le droit m'emmerde, je me remets à écrire après l'échec de mon premier manuscrit, puisque j'avais écrit ce manuscrit pendant trois ans et demi, voilà, qui a été refusé par tout le monde et je m'étais arrêté d'écrire à ce moment-là. Et là, je me remets à écrire. Et je me dis à postériori que si j'étais rentré à Sciences Po, peut-être que je ne me serais pas remis à écrire. Et finalement, de cet échec est né quelque chose de... enfin, qui aujourd'hui a fondé ma vie. Mais complètement. Donc, je rends grâce au correcteur de l'épreuve de culture générale en quatrième année à Sciences Po, pour entrer en quatrième année à Sciences Po, de m'avoir mis une note aussi, de m'avoir mis une note éliminatoire. Et puis, je vois plusieurs choses là-dedans. Moi, je me dis, je ne sais pas comment toi tu l'aurais ressenti, mais à Sciences Po, on étudie beaucoup de grands penseurs de notre époque et puis des époques passées. Ça aurait peut-être même eu un effet écrasant sur toi. C'est possible, peut-être que... Parce que moi, ma formation, en tout cas, intellectuelle, littéraire, en tout cas, a été autodidacte. Je n'ai pas eu de maître à penser qui m'a dit ce qu'il fallait lire. Je n'ai pas fait Kine, je n'ai pas fait d'études de lettres. Tu me posais la question, justement. Non, je n'ai pas fait d'études de lettres. Et donc, je me suis formé moi-même au gré de mes lectures, qui étaient diverses et variées. Alors, j'ai commencé par lire des livres qu'aujourd'hui, je... Enfin, même par apprécier des livres qu'aujourd'hui, maintenant que mon palais littéraire est formé, en quelque sorte, je les trouve affreux. Il y a des livres qui m'ont plu quand j'avais 20 ans que je trouve très mauvais aujourd'hui. Mais petit à petit, je suis venu à de la littérature un peu plus... Et notamment de la littérature contemporaine sur laquelle je ne me serais peut-être pas tant penché que ça si j'avais fait des études de lettres ou j'avais été emprunt de culture classique. Donc, je lisais autant de classiques, mais je lisais beaucoup aussi de littérature contemporaine. Ça t'aurait peut-être formaté ? Ça m'aurait peut-être formaté. Et d'ailleurs, je crois... Enfin, je connais peu de normaliens qui soient des bons romanciers. Il y a peu d'élèves de l'école normale supérieure qui ensuite deviennent de grands écrivains. Et si aujourd'hui... Moi, si je regarde un peu les écrivains que j'admire aujourd'hui dans la littérature contemporaine... Qui est-ce que tu as l'innié ? Je pourrais citer Pierre Michon ou Emmanuel Carrère ou Jean-Echnose ou Miley de Carangal ou Annie Ernaud ou... Bon, il y en a pléthore comme ça pour qui j'ai beaucoup de... Mais bon, aucun d'entre eux n'a fait l'école normale supérieure, par exemple. Aucun d'entre eux n'a fait même des études de lettres. À part peut-être... Non, Annie Ernaud a fait des études de lettres. C'est intéressant ce que tu dis. Je me rends compte qu'un parcours un peu plus... avec des petits nids de poules, effectivement, ça te pousse à contourner plein de choses et peut-être aussi que ça développe quelque chose en toi. Est-ce qu'elle est claire, cette phrase ? Ouais, non, si, si, elle est très claire. J'essaye d'avoir une réponse à la hauteur de la question. Denis Poul, tu veux dire, ça va. Le niveau est bas. Est-ce que ça développe quelque chose en toi ? Toi, tu as dû aller chercher quelque chose ailleurs ? Moi, je ne pense pas que ça soit une bonne chose que tout vous soit donné dans la vie. Et je crois que ça a développé un sentiment de revanche. Enfin, un sentiment de... Disons que ça a remis des bûches dans le feu, en quelque sorte. Et au moment où c'était en train de s'éteindre, bon, c'est une métaphore un peu éculée, celle du feu. Je vais l'affiler. Mais au moment où c'était en train de s'éteindre, voilà, j'ai remis des bûches et je me suis dit, OK, ça va flamber à nous. On va faire un grand brasier. Oui, parce qu'en fait, toi qui avais été presque dégoûtée après ces 20 refus, et on a une petite pensée pour J.K. Rowling, dont je parlais hors micro, tu t'étais dit, non, c'est bon, ce n'est pas pour moi. Et tout d'un coup, tu es face au vide que laisse Sciences Po. Comment est-ce que je le comble ? Et si je ne me remettais pas à l'écriture ? Mais c'est merveilleux, en fait. Exactement, je l'ai comblé en me remettant à écrire. Et certains écrivains qui ont pour devise « pas un jour sans une ligne ». Je me souviens, la première fois que j'avais lu, c'était Kierkegaard qui avait écrit sur son journal « Nola dies in a linea », « pas un jour sans une ligne ». Voilà, c'était plus chic de le dire en latin. Et moi, ce n'était pas le cas. Je n'écrivais pas tous les jours, mais néanmoins, c'est quand j'écrivais que je sentais que j'emplissais le cours de mon existence avec une certaine... Comment dire ? Enfin, c'était une manière tout à fait honorable d'emplir le cours de mon existence. Je trouvais que je... Ma place était là devant mon ordinateur, en quelque sorte, à essayer d'écrire des histoires. Oui, on le ressent. Et ce n'était pas une période très drôle de ma vie, finalement, quand je me suis arrêté d'écrire. J'étais un peu perdu, j'étais un peu... Oui, j'étais un peu égaré. Question, est-ce que, quand tu as repris écrire, est-ce que tu as senti que tu écrivais différemment ? Oui. Oui, oui. Après avoir fait cette pause d'un an, je me suis remis à écrire ce qui a donné mon premier livre. Tu montres à Ma tête au peuple, qui était sur les derniers instants de grandes figures de la Révolution française, avant que leur tête ne tombe dans le panier du bourreau. Et j'ai commencé par écrire une nouvelle sur la mort de Danton, où j'imaginais ce à quoi pouvait songer Danton sur la charrette qu'il mène de la prison de la conciergerie à l'échafaud, qui se trouvait place de la Révolution qui aujourd'hui s'appelle la place de la Concorde. Et quand j'ai fini cette nouvelle, je sentais que j'avais passé un palier, en quelque sorte. Je sentais que j'avais grimpé un barreau de l'échelle. Et je voyais que c'était beaucoup mieux que ce que j'avais fait auparavant. Ah, c'est fou, ça. Alors maintenant, je trouve que c'est beaucoup moins. Non, mais on n'est pas objectifs avec ce même scénario. On peut essayer de... J'essaye de ne pas être complaisant avec moi-même, mais c'est vrai que je ne relis pas aujourd'hui ce premier livre publié. je ne le relis pas avec un grand plaisir. Si on va dans tes toilettes, on ne trouve pas ton livre ouvert à la page 54. C'est pas loin d'avoir raison parce qu'on ne le trouve pas ouvert à la page 54, mais j'ai un petit dans mes toilettes, j'ai un petit placard dans mes toilettes et c'est là que je mets tous mes livres. Ah, c'est trop drôle. Enfin, les livres que moi j'ai publiés. Donc, ils ne sont pas dans ma bibliothèque parce que je trouverais ça très présomptueux de... Je veux dire comme moi avec le mien ? Moi, il est en deux exemplaires. Est-ce que tu les ranges par ordre alphabétique ou pas ? Oh non, non, non. Tu sais, moi, je suis bordélique. Il y a beaucoup de jours qui se passent sans que j'écrive une ligne. Non, parce que moi, si je le foutais dans ma bibliothèque, si je les mettais dans ma bibliothèque, mes livres, ils seraient à côté de Dumas et d'Ostoyevsky parce que par ordre alphabétique, des érables, ça ne serait pas très loin. Et je trouve que... Bon, ça serait un petit peu... Un jour, je suis allé chez un écrivain que j'admire beaucoup. Donc, toi, tu les mets par ordre alphabétique. Moi, je les classe par éditeur. Mais non. Par éditeur, mais par ordre alphabétique au sein des maisons d'édition. Je suis très méticuleux. Ah bon ? Oui, oui. Ça m'étonne en t'écoutant. Si, si. Alors que moi, tu vois, toute cette partie-là, cet étage-là, c'est vraiment mes livres de cœur, là où il y a la photo de mon arrière-grand-père juge. Oui. Ça, c'est vraiment les livres les plus importants de ma vie. En dessous aussi, là, c'est vraiment ceux que... En haut et en bas, je ne sais plus trop comment les mettre, mais ils ont compté. De ce côté-là, il y a un mélange entre des livres que j'ai adorés et ceux que mon père m'a laissés. C'est la plus belle chose qu'il m'a laissée. Mais c'est un bordel monstre et tu le vois d'ailleurs à la couche de poussière qu'il y a dessus. Il y a même les chaussures qui côtoient les livres. Bah ouais, je les ai trouvées jolies. Elles sont très jolies. J'ai des chaussures dans ma bibliothèque. Tout à l'heure, quand je suis rentrée dans ton appartement et que très gentiment, tu es allé à la cuisine pour me servir un verre d'eau, pendant ce temps-là, j'étais en train de regarder ta bibliothèque et c'est vraiment une chose. Je ne peux pas m'en empêcher quand je rentre chez quelqu'un, je regarde sa bibliothèque et je pense qu'on apprend beaucoup plus sur une personne en consultant sa bibliothèque qu'en consultant je ne sais quoi d'autre. Qu'est-ce que tu as appris sur moi alors ? J'ai découvert une petite passion pour la montagne et pour l'escalade puisque je vois un itinéraire de randonnée, je vois l'appel de la montagne. Alors, tu m'as expliqué que ça venait peut-être de ton père et à l'origine, d'ailleurs, je t'avais donné rendez-vous au Vertical Art Pigal qui est un centre d'escalade mais qui fait aussi café, restaurant parce que j'y passe beaucoup de mon temps. J'ai découvert l'escalade il n'y a pas longtemps et je me suis pris de passion pour ce truc-là et tu m'as dit à juste titre, je crois que ça allait faire un peu trop de bruit pour enregistrer un podcast. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est marrant la façon dont les gens classent leur bibliothèque. J'avais une amie, moi, qui la classait par ce qu'elle appelait la cote d'amour. C'est-à-dire que en haut, à gauche de sa bibliothèque, on trouvait les livres qu'elle trouvait les meilleurs, qu'elle considérait. Donc toi, ça serait là-bas. Et à mesure que l'on se déportait vers la droite, eh bien, les livres étaient de moins en moins bons selon elle. De sorte que ceux qui se trouvaient en bas à droite de sa bibliothèque étaient vraiment les moins bons, ceux qu'elle considérait comme assez négligeables. Pourquoi est-ce qu'elle les gardait ? Parce qu'il y a quand même des livres auxquels on est attaché, même si on trouve que c'est pas... Et un jour, je suis allé chez elle et je trouve un de mes livres, mon premier, en bas à droite de la bibliothèque, et je lui en fais la remarque. Et elle me dit, mais non, enfin, idiot, ça c'est l'étagère réservé aux livres écrits par des amis. sauf que mon livre était à côté d'un livre d'Ernest Hemingway, donc j'ai rien dit, j'ai faim de croire qu'elle était aussi l'amie d'Ernest Hemingway. Et voilà. Et il est sympa, tu lui passeras le bonjour pour moi. Voilà. Je viens le recevoir dans le podcast. Écoute, on lui, si jamais on arrive à choper son numéro, je te donnerai. Un petit message sur Instagram, tu sais, de bonjour. Si ton podcast est une fête. Le jour se lève aussi, aussi, non ? Ouais, ouais, pas mal. Reparlons de ton style qui a évolué avec cette envie de revanche sur cette période-là. Oui, et puis, de toute façon, le style d'un écrivain se forge peu à peu. Moi, je suis toujours fasciné par les écrivains qui prétendent que leur vocation remonte au berceau et que dans leur premier vagissement, on pouvait reconnaître un alexandrin parfait avec ses ures à l'hémistice. C'est imbitable. Mais il y en a qui font remonter leur vocation à très très jeunes qui vous disent avoir toujours écrit, avoir toujours su qu'ils voulaient devenir écrivains. Moi, ce n'était pas du tout le cas. Avant l'âge de 18 ans, je ne voulais absolument pas être écrivain. Et ma langue s'est forgée petit à petit. Et je crois d'ailleurs que ce qui fait un écrivain, c'est qu'on reconnaisse sa langue. Qu'est-ce que c'est que le style ? C'est la tessiture, l'intensité d'une voix par écrit qui est si singulière qu'elle impose en quelques livres une présence reconnaissable entre toutes. Et évidemment, quand on se met à écrire, on n'a pas une voix très singulière. Soit on a une voix assez banale, soit on cherche à imiter, qui ressemble, soit on cherche à imiter les écrivains qu'on admire. Et moi, au départ, j'ai beaucoup cherché à imiter. J'ai essayé d'écrire en quelque sorte à la manière d'eux. Bien sûr. Et petit à petit, je crois qu'au fil des années, au fil des livres, la voix se singularise. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je relis mon premier livre pas avec un plaisir immense parce que je ne reconnais pas la voix qui est la mienne aujourd'hui. Mais... C'est une danse, l'écriture ? C'est une danse, c'est du... Je dirais que c'est... C'est du patinage artistique. C'est-à-dire qu'il y a autant des notes physiques que techniques. C'est quelque chose qui doit être à la fois gracieux et sportif. C'est-à-dire qu'il faut de belles arabesques et puis il faut aussi parfois des quadruplexelles. Il faut... La couverture, c'est un petit costume. Voilà, et la couverture, c'est le costume. Non, mais moi, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette métaphore-là. J'aurais pu dire que c'est du hockey sur glace. Non, c'est bien trouvé. Je trouve que c'est intéressant. Mais ouais, il y a un côté... Il n'y a pas seulement la grâce, il doit y avoir aussi un côté un peu punchy, un peu nerveux, un peu sportif. Il faut que les phrases aient du nerf. Ouais, et puis c'est un entraînement, un vrai entraînement aussi. Alors, ce qui est un entraînement, et ça, c'est ce... Enfin, je m'en suis rendu compte au fil des années, parce qu'on me pose souvent la question quels sont les secrets ? Enfin, comment on devient écrivain ? Quels sont les secrets pour écrire un bon roman ? Et moi, je pense souvent à cette phrase de Somerset Monde. Tu sais l'éditeur, vraiment. Ça, c'est pour être publié. Le number one. Mais là, on parle de publication. Non, mais pour écrire, Somerset Monde disait « Il y a trois règles apératives pour écrire un bon roman. » Et alors là, tout l'auditoire était suspendu à ses lèvres. Après, écoutez ce que le maître allait leur révéler. Et il ajoutait « Trois règles, malheureusement, personne ne les connaît. » Et je pense que c'est exactement ça. Et moi, s'il y a une sale règle, le seul dénominateur commun que je trouve chez tous les bons écrivains, c'est que ce sont avant tout des grands lecteurs. Et tu parlais d'entraînement, et je crois que l'entraînement de l'écrivain, c'est la lecture. Et je ne connais pas un seul bon écrivain qui ne soit pas un lecteur. Et donc, le seul conseil que je peux prodiguer du haut de mon branlant perchoir lorsqu'on me sollicite, c'est celui-là. C'est lisez, lisez, lisez. Pas seulement des classiques, mais aussi de la littérature contemporaine. Intéressez-vous à ce qui se fait aujourd'hui. Oui, sans snobisme. Oui, sans snobisme, sans... En essayant de garder une certaine exigence, quand même. Parce que tout ne se vaut pas. Et il faut distinguer les cimes de la vallée. Oui, mais tu vois... Seules les critiques donnent du relief aux éloges. Waouh ! Et puis, je suis en train de contredire à un écrivain alors que je ne le suis pas. Mais par exemple, moi, je commence à avoir envie de jouer la comédie et j'essaye de regarder plein de films, mais aussi des mauvais pour forger aussi un peu mon regard et être capable de distinguer une photo moche d'une photo belle. Tu vois, il y a plein de... Oui, mais je crois que c'est très juste. C'est important. Simplement, il ne te viendrait pas à l'esprit de qualifier... Enfin, disons qu'un... Pour continuer à parler du cinéma, de prendre un mauvais film, un nanar, comme on dit, voilà. Taper un bon film de merde ! Non, mais il ne te viendrait pas à l'esprit. Tu peux le regarder, mais il ne te viendrait pas à l'esprit de le mettre sur le même plan qu'un chef-d'oeuvre du cinéma. Tu ne dirais pas. Tout à fait. Et moi, je pense que c'est la même chose. On peut tout à fait lire des mauvais livres et moi, je suis aussi un lecteur de mauvais livres parce qu'on y trouve aussi ce qu'il ne faut pas faire. de la même manière que le bactériologiste va aller chercher l'antidote dans le poison, en quelque sorte. Et donc, il m'arrive, moi, lorsque je lis des livres quand même pas très exigeants littérairement, de tomber sur certains lieux communs que moi-même, j'ai pu écrire. Et là, je me dis, ah bah oui, c'est un lieu commun. Effectivement, c'est un lieu commun et je ne m'en étais pas rendu compte. C'est un cliché. Puisqu'il est utilisé dans ce livre qui est mauvais de bout en bout. Et donc, ça m'aide à... J'adore. On prend plein de petits tips dans cette interview. Sciences Po, l'histoire ne se termine pas là. Ah oui, non, l'histoire ne se termine pas là puisque... Dans quelques années après cet échec, après ce 0,5 à l'épreuve de culture générale, après que j'ai publié mon deuxième livre, je venais de m'installer à Paris et on m'a proposé d'animer un séminaire de littérature à Sciences Po. Et alors, j'ai considéré cette proposition et puis j'ai fini par refuser parce que je n'avais pas le temps. Enfin, je n'avais pas le temps à ce moment-là. Mais disons qu'il y a eu une certaine jouissance lorsque j'ai reçu ce mail. Disons que j'ai fermé la boucle ce jour-là. La boucle a été bouclée et... Et ouais, non, ça a été « The sweet perfume of revenge ». De ouf ! Et puis moi, je trouve ça génial de se dire « Voilà, comme quoi, tous les chemins mènent à Rome et tu vois, on te trouvait... » Mais parfois, il faut passer par Moscou avant d'enlever. Ouais, c'est justement le sujet un peu de ton livre sur M. Pieckilny. C'est vrai, ouais, ouais, qui est le... Bon, ça m'a juste pas eu le patron. Non, 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 ouais, non, c'est l'histoire d'un voisin du jeune Romain Garry à Vilnius, qui à l'époque, la ville de Vilnius s'appelait Vilno, et qui lui a fait promettre de prononcer son nom devant les grands de ce monde lorsqu'il deviendrait quelqu'un d'important, lorsqu'il deviendrait écrivain. Et des années plus tard, Romain Garry est devenu écrivain, il a écrit « La promesse de l'aube », il a raconté cette histoire et il a dit que ce M. Pieckilny est mort pendant la guerre, assassiné par les nazis, mais que lui a toujours tenu sa promesse et que devant le général de Gaulle, devant la reine d'Angleterre, ou alors à la télévision, à leur époque, il n'y avait pas encore de podcast, mais il l'aurait fait s'il y en avait eu, qu'il prononçait le nom de ce petit homme et il disait au numéro 16 de la rue Grande-Poulanka « À Vilno habitaient un certain M. Pieckilny ». Et moi, j'ai mené une enquête, j'ai cherché à savoir qui était ce M. Pieckilny, comment il avait vécu, ce qu'il était devenu, et à travers lui, évidemment, je raconte aussi pas mal Romain Garry et puis je parle de moi de temps en temps parce que j'essaye d'explorer mon rapport à Romain Garry et de m'interroger sur la porosité de la frontière entre la fiction et le réel, entre ce qui relève de l'imagination et ce qui relève de la réalité. Puisque ça t'apporte aussi ce qu'un livre peut, ce qu'on peut tirer d'un ouvrage en particulier aussi, non ? C'est-à-dire ? Elle n'était pas où, cette fois-ci ? T'as raison. Non, non, c'est moi qui... Non, mais qu'est-ce qu'on tire de nos livres préférés ? Qu'est-ce qu'on garde d'un livre qui nous a marqué ? Comment on tirer un immense plaisir de lecture et de relecture ? Et ça, c'est quelque chose... Alors, moi, je ne suis pas d'accord du tout ! Ah, si, si, si. Moi, je suis d'accord avec moi-même et avec Oscar Wilde. Oscar Wilde disait... Il y a un consensus avec toi-même ? Oui, mais Wilde disait si l'on n'éprouve pas de plaisir à relire un livre que l'on a déjà lu, c'est qu'il n'était pas nécessaire de le lire une première fois. Je ne suis pas d'accord. Oui, mais moi, je pense que c'est ce qui distingue ce qui relève de la littérature de ce qui ne relève pas. Parce que, par définition, un livre qu'on a déjà lu, on connaît l'histoire. Donc, quand on le relit, on ne le relit pas forcément pour l'histoire, on le relit simplement pour la beauté de la langue. C'est vrai, c'est vrai. Ben oui. Et donc, la littérature se fonde avant tout sur la beauté de la langue. Et donc, un livre qu'on a plaisir à relire, pour moi, c'est de la littérature. Et ça m'est arrivé il y a peu. Je disais tout à l'heure que j'ai relu des livres que j'avais lus quand j'avais 20 ans et aujourd'hui, je suis consterné. Mais il y en a d'autres que j'ai lus à 20 ans, que j'ai adoré. Et c'est arrivé avec un qui s'appelle Le Parfum de Patrick Suskind. Ah ouais. Et je l'ai relis il y a 2-3 ans. Il est tellement bien écrit. Ouais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et moi, il y a 2-3 ans, j'avais peur d'être déçu. Et je l'ai relu avec un bonheur encore plus grand que quand j'avais 20 ans. Et ça, c'est extraordinaire. Quand vous relisez un livre à quelques années d'intervalle, vous n'y trouvez pas forcément la même chose. Mais en tout cas, quand le plaisir demeure intacte et ça, ça m'arrive assez souvent parce que je relis aussi pas mal. Alors, tu vois, c'est fou. Je n'y arrive pas du tout et je pense avoir beaucoup lu. Je me suis arrêtée mais je lisais beaucoup quand j'étais chez Cosmo. Je lisais 2 livres par semaine. Merci le métro, tu vois. Et vraiment, j'ai eu des sortes de fulgurances, des livres mais qui m'ont vraiment marquée. Mais je veux les laisser comme ça. Ils ont été magnifiques, merveilleux. Hop, on passe à quelque chose d'autre. Oui, mais ça ne veut pas dire que si tu relisais, tu n'éprouverais pas de plaisir à le relire. Ah oui, mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je ne retrouverai jamais ce sentiment que j'ai eu la première fois. Non, mais ça, c'est parce que tu es peut-être encore beaucoup trop jeune. Non, j'ai 31 ans. Ça va, maintenant ? Justement, peut-être que quand tu auras le double de l'âge que tu as aujourd'hui, tu reliras ces livres et tu feras un annandum à ce podcast et tu te repentiras. C'est clair. C'est l'Apolline du futur. Non, non, je te souhaite d'en écrire d'autres comme ça, j'aurai d'autres choses à lire. Qu'est-ce que tu tires de tout ça et de cet échec en particulier ? Ce que j'en tire, c'est que je me dis qu'il y a un certain recul, une certaine philosophie du recul. et j'essaye de voir mes échecs aujourd'hui non pas comme des... J'essaye de voir mes échecs aujourd'hui non pas comme des... Non pas comme des cul-de-sac, mais comme des chemins de traverse en quelque sorte. Et je me dis que l'itinéraire va être peut-être un peu plus long parfois, mais on va passer par des routes de campagne et au moins, on va pouvoir jouir du paysage. Il y a un joli paysage. Voilà. Et on n'est pas toujours obligé de suivre le GPS. Il faut parfois s'égarer pour arriver à mon port. Et puis, tu as plus de choses à raconter dans tes prochains romans. Et voilà, ça me donne une matière romanienne et puis surtout, ça me donne une matière pour enregistrer des podcasts. Tu te rends compte. Tu te rends compte. Quand même, si tu avais su... Je ne serais pas là sans cet échec peut-être. Merci beaucoup, François-Henri. Je t'en prie. C'était hyper intéressant. J'espère que cet épisode vous a plu. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada